Il s'appelle l'UV, le troisième album de Julien Doré. Mais c'est au tour de Raphaël Persona de venir dans ce fauteuil pour Kay Dorsey, le film qui sort mercredi prochain à Zul de Bertrand Tavernier, qui nous emmène au cœur d'un ministère, le ministère, on l'aura compris, des affaires étrangères. La bande dessinée évoquait ce personnage haut en couleur, qui est ce ministre, qui fut même premier ministre, Dominique de Villepin, un homme qui disait, et vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre Nicolas Baudot, qu'il fallait prendre la France, qu'elle aimait qu'on la prenne, la France. Je ne sais pas si la prime qui travaille pour lui dans ce film aurait pu inventer ce texte-là. Mais vous, vous êtes le garçon énarque, invité à venir dans ce ministère travailler pour préparer les discours du ministre très important. C'est le fameux discours à l'ONU qui expliquait pourquoi la France n'entrerait pas en guerre contre l'Irak, bien que les Américains, évidemment, nous y poussaient. Et il y a d'ailleurs quelque chose de, je crois, nouveau dans le film par rapport à la bande dessinée, c'est qu'en plus, votre femme est institutrice. Je ne crois pas que ça existait au départ. Alors là, vous m'en posez une, d'un coup, je sais pas si elle est. Mais c'est d'ailleurs une des dimensions, en effet, qui a été ajoutée, toute cette histoire avec la famille sans papier, etc. Ça, c'est Tavernier qui a ajouté ça. Et c'est peut-être une des choses qui est un peu gênante dans la mesure où on a l'impression que dans tous les films de ce type-là, je pense par exemple au Promeneur du champ de Mars, il y a exactement ce même type de contrepoint, c'est-à-dire le personnage qui est un peu le naïf, qui s'introduit dans le milieu politique, qui forcément a sa compagne, qui est plus à gauche, qui vit dans le réel, etc. Et c'est vrai que, bon, oui, que le réel fasse irruption dans ce monde qui a l'air complètement coupé, certes, mais de cette façon-là, il y a peut-être un petit côté un peu cliché. Moi, c'est le truc qui m'a... Ça permet de sortir un peu du ministère d'abord, de voir ce jeune homme chez lui avec sa compagne. Évidemment, elle a d'autres préoccupations et elle se moque un peu du monde politique dans lequel il vit. Et d'humaniser aussi ce personnage de ministre qui, à un moment donné, sans révéler le film, va être confronté au problème que veut régler le personnage de ma fiancée, donc qui est joué par Anaïs de Moustier. Donc ça permettait aussi de rendre les choses plus humaines et moins caricaturales, d'une certaine manière. Anaïs de Moustier, que vous retrouverez bientôt dans un prochain film. Oui, je viens de retourner avec elle pour un film de François Ozon. Il s'appelle Je suis femme, avec Romain Durice aussi. Il m'énerve, il m'énerve, il a tous les coups, il est tout le temps là, oh my god. Oui, mais j'ai pas ton verbe, toi, tu as eu très facilement à parler. Moi, je tremble, c'est terrible. Ah non, c'est formidable. Il vous énerve ? Ah, il m'énerve, c'est formidable. Non, il m'énerve pas, je suis pas envieux de nature. Il me fait très mal en disant ça. C'est ça qui est terrible. Je suis pas envieux de nature, mais c'est vrai que Raphaël, il est en train de piquer du boulot à beaucoup de monde. Il faut dire la vérité, ce type est une enflure. Il est beau, il est doué, il est dans tous les bons coups. C'est un régal pour moi, ce film. Alors, je m'intéresse beaucoup à la politique, c'est vrai, on le sait. Mais même si on ne s'y intéresse pas, je crois qu'on va beaucoup s'amuser. Parce qu'il y a quand même un esprit, ça qui est fort, parce que Tavernier, il avait jamais fait ça. Des comédies, d'abord, c'est pas ce qu'il fait le plus. Et puis en plus, façon bande dessinée, c'est qu'il a réussi à insuffler cet esprit-là. Là, dans le film, on s'y amuse beaucoup. Il faut saluer la performance de Thierry Lhermitte en Dominique de Villepin-Biss, même si physiquement, il ressemble un peu plus à Hervé Morin, je trouve, à Dominique de Villepin. Il n'empêche qu'il est exceptionnel dans ce film. La confrontation avec lui, ça s'est bien passé. Vous vous connaissiez ? Non, je ne le connaissais pas, mais moi, c'était assez formidable, parce que je devais être en réaction face à lui. Évidemment, c'est le ministre, moi, je suis pétrifié. Mon personnage est pétrifié. Il vous terrorise, quoi. Il me terrorise, oui. Mais parce qu'il est imprévisible. C'est un malade mental, tel qu'il est décrit. Je dis ça, c'est rapide comme résumé. Et donc, moi, j'avais qu'à regarder Thierry, qui a pris un plaisir fou à s'amuser à en faire trop, parce que c'est un personnage qui... Le ministre est un personnage qui en fait trop. Donc moi, en face, j'ai juste à réagir. C'était plutôt facile à jouer, j'allais dire. — Julie Gaillet, Nils Arrestrou, port-directeur de cabinet. On aperçoit Sonia Roland. Très bon Thierry Frémont, comme toujours aussi, dans son rôle de collaborateur au ministère. Et c'est un régal parce qu'on la voit très peu en ce moment au cinéma. Jane Birkin, qui fait une apparition dans le rôle d'un prix Nobel reçu par le ministre. Il la saoule comme c'est pas permis à table. Il la laisse à peine parler. — Oui, c'est un prix Nobel de littérature. Il doit absolument... Il veut absolument déjeuner avec elle. Et il va parler que de lui jusqu'au moment où un conseiller va quand même faire glisser un petit papier. Il va dire que ça serait peut-être pas mal de lui poser une question. Et lui dit « Et toi, Molly, qu'est-ce que tu penses de moi ? » — En clair. C'est ça. Alors mais le film est très très drôle. Je vous conseille d'y aller dès mercredi prochain. Natacha aussi, je crois. — Oui, parce que cette scène du prix Nobel caractérise exactement le film. C'est-à-dire que c'est extrêmement ironique sur ce qu'est un homme politique aujourd'hui avec son égo absolument surdimensionné, avec cette façon, en effet, mais de ne rien voir en dehors de lui. Et en même temps, ça n'est pas cynique. C'est-à-dire que ça ne donne absolument pas l'idée qu'il y aurait une noirceur de ce monde-là et qu'il faudrait absolument considérer que tous ces gens sont des pourris ? Pas du tout. Parce que, mine de rien, on est quand même en train de parler du moment, d'un des moments où la France a été la France dans ces dernières années. Et que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est quand même que Héraclite, parce qu'il cite tout le temps Héraclite, Héraclite, ça permet quand même de résister aux néo-cons américains et ça fait quand même du bien. Et je crois que c'est ça, le cœur du film. Malgré toutes les caricatures, tout de même, on en arrive là. — Oui, c'est des gens qui travaillent. C'est surtout ça qu'on voit. C'est des gens qui se donnent corps et âme. Ils sont 6 pour régler une crise internationale. Et ils le disent. D'ailleurs, les Américains sont 80. Nous, c'est rien. C'est un radeau. C'est le radeau de la Méduse face à un tank, quoi. Donc c'est très compliqué pour eux. Donc ils n'arrêtent pas de travailler. Et puis les pétages de plomb sont à la hauteur des responsabilités, évidemment, qu'ils ont à traiter chaque jour. — Emeric Caron, vos réserves, puisque je sais que vous en avez un peu, mais vous étiez fan de la bande dessinée. C'est toujours difficile de lire un livre ou une bande dessinée et après de voir son adaptation. — Oui, parce que ça pose la question de la transposition plan par plan, dialogue par dialogue, même si je crois quand même que c'est une synthèse des 2 BD, puisque dans la 1re BD, je crois bien que ça ne se termine pas par le discours de l'ONU qui, lui, est dans la 2e. Absolument. Et effectivement, moi, je trouve que ça perd un petit peu en intensité par rapport à la BD où chaque plan est précis. Et surtout dans la description, par exemple, du personnage principal, Villepin, le dessin a une grande importance dans la bande dessinée. — Mais tout le monde ne l'a pas vu, la BD, Emeric Caron. — Non, mais c'est pas ça. Je comparais. Je disais que ça perd un petit peu en intensité et en force. — Mais ça perd pour ceux qui l'ont lu. — Et ça reste très intéressant. Ce film reste intéressant parce que les dialogues sont très bons. Je n'étais pas, moi, personnellement convaincu... J'ai pas été forcément convaincu par le choix de Thierry Hermitte dans ce rôle-là, parce que je trouve qu'il lui donne un aspect un peu rural à ce personnage qui est plutôt Aristo dans la vraie vie, dans la BD, en l'occurrence. Donc voilà. C'est les petites réserves. Il n'empêche que vous avez raison. C'est un spectacle quand même extrêmement sympathique. Quand même, j'ai une petite précision, ce ne sont pas vraiment les coulisses du Quai d'Orsay. C'est beaucoup plus un portrait d'un personnage qui est complètement étrange, bizarre, génial, fou, on ne sait plus vraiment. Et une manière de dessiner une diplomatique parce que si c'était les coulisses, effectivement, il faudrait parler du rôle des attachés de presse, il faudrait parler des services secrets. – Enfin, on voit quand même comment ça fonctionne au sein des différents collaborateurs, des différents services qui se tirent la bourre entre eux. – On ne les voit pas tous. On en voit quelques-uns. – Enfin, on en voit quelques-uns quand même, les différents bureaux, les différents conseillers qui veulent avoir plus d'importance. – Non, mais si on prend l'exemple... Pardon, parce qu'en plus, j'adore ce sujet parce que j'ai beaucoup suivi la politique étrangère à une époque et notamment à cette époque et au moment de la guerre d'Irak. Là, il y avait beaucoup de discussions, bien évidemment, sur la véracité des informations américaines, sur les armes de destruction massive, etc., avant de s'engager dans un discours de l'U. Tout cet aspect-là n'est absolument pas montré. C'est ça que je veux dire. – Oui, non, mais enfin, c'est pas du film. Vous êtes drôle. – C'est pas un biopic sur Villepin ni un documentaire sur la guerre en Irak. – Du tout. – C'est une évocation comme l'était la BD, d'ailleurs. C'est une volonté délibérée d'appeler Villepin dans la BD Alexandre Taillard de Worms pour qu'il y ait une distanciation et pour que la comédie puisse naître et la fantaisie. Et justement, on peut être un côté non-réaliste, mais Tavernier, c'est là sa grande force, c'est que quand il vous accueille au Quai d'Orsay, il connaît mieux le Quai d'Orsay que n'importe quel huissier, que n'importe quel ministre qui est passé par là. Et il est capable d'aller chercher un huissier, parfois quand il a un petit doute, pour savoir par quel côté on va donner le discours au ministre. Des petits détails comme ça, mais qui vont renforcer la véracité des choses et permettre la comédie, justement. Pour moi, ça reste quand même, avant tout, avant de parler de politique, une comédie, on s'y amuse vraiment beaucoup. Ça sort mercredi prochain, ça s'appelle Quai d'Orsay, vous l'aurez compris, avec dans les principaux rôles, donc Thierry Lhermitte et Raphaël Persona, ici présents. Vous avez tourné aussi avec Jude Law ? Ah oui, rapidement. Oh, que des moches. Ah vrai ! Et Kiran Aiklé. Mais vous avez une scène avec Jude Law ? Non, on a changé un petit regard. Moi, je jouais avec Aaron Johnson, qui est un autre acteur. C'est Anna Karenina. Il n'est pas encore vu le film qui est actuellement, il faut quand même en parler, le film qui est actuellement à l'affiche. Au bonheur des ogres. Au bonheur des ogres, parce qu'en fait, voilà, toutes les semaines, il y a un nouveau film avec Raphaël Persona. Oui, 15, oui, par semaine. Non, mais il y a beaucoup de films. Ça, c'est sa grande élégance, c'est qu'il fait tous les films, mais la plupart ne marchent pas. Ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Le prochain, osons aussi, voilà qui, effectivement, a de quoi rendre jaloux Nicolas Baudos, mais c'est à votre tour d'avoir quelques tweetos qui s'adressent à vous. Raphaël Persona, à premier numéro, entre 1 et 6. La 3, quand même. La 3. Raphaël, votre mère, est traductrice de poètes grecs contemporains. Jean, c'est elle qui écrit les émissions de Nikos ? Non. Non, mais par contre, j'ai offert à Nikos Aliagas, parce qu'il m'avait interviewé sur Europe 1, je lui ai offert une traduction de Ritzos et il avait été extrêmement ému, il en avait parlé, je le remercie. Bon, ça, c'est votre maman. Votre papa lui est ou était designer, c'est ça ? Oui, oui. Et ? Toujours ? Oui. Non, mais c'est pour apprendre un peu à vous connaître, parce qu'au fond, c'est une des premières fois qu'on vous reçoit ici. La première fois. La première fois. Et vous avez fait une formation théâtrale, des cours particuliers, conservatoire ? Oui, un conservatoire d'arrondissement à Paris et puis après, le national n'a pas voulu de moi. Voilà. Donc après, j'ai travaillé. Bon, et bien travaillé, même si à un moment donné, vous avez failli renoncer à ce métier. Bertrand Tavernier vous a rattrapé par le col. Il a bien fait deux films déjà avec lui. Le dernier, c'est Quai danser. Il sort mercredi prochain. Merci à vous. Allez, c'est au tour des Julien Doré, maintenant, de venir dans ce fauteuil pour son dernier album, L'UVRE. C'est un piège à animateur, d'ailleurs, ce... C'est un piège à animateur, cet album, parce que les gens qui arrivent seulement maintenant et puis qui me voient dire, lui, bon, vous me direz que c'est pas la première fois que j'écorche quelques noms, mais ils doivent se dire, il est fou, c'est écrit Love. Pourquoi vous avez voulu faire genre comme ça, alors ? Non, c'était pas vraiment ça, mais je l'appelle Love aussi, cet album. Ah, on peut quand même. Mais c'est ce mot danois, en fait, c'était le haut barré, en fait, c'est la langue danoise et la langue norvégienne, il y a des... Ne serait-ce que cette lettre barrée signifie le mot « île », une île, en danois, je trouve ça très beau, et voilà, et c'est quand ce mot m'est apparu, et en plus avec sa signification... Alors que c'est elle qui s'est barrée, c'est pas « île ». Voilà, c'est ça. Oui, pas bon, mais non, du coup, ça fout une ambiance de merde. Mais voilà. On a besoin de souffrir, donc, pour écrire et composer ? Non, non, je crois pas, je crois pas qu'il y ait de processus ou de calcul dans ce disque-là. C'était, voilà, en tout cas, sur le titre, voilà, je trouvais que ce titre, sans savoir moi-même au moment où je l'ai lu et je l'ai choisi, avait des significations qui étaient jolies pour ce que j'étais en train d'écrire, tout connement, en fait. Il y a une couleur quasi unique, d'ailleurs, je trouve sur cet album. Vous jouez moins de votre voix, par exemple, que sur les albums précédents. Il y a moins de variations. Non, pas vraiment. J'en joue, enfin, j'en joue. Non, je l'utilise différemment pour interpréter sur cet album-là. C'est une volonté ? Sans doute un peu plus que sur le deuxième album qui était plus parlé. Celui-ci, j'ai l'impression d'avoir chanté, quand même. Oui ? Oui. Mais quand même, chanter, je sais pas, moins... On reconnaît moins le Julien Doré, pardon de revenir à cette référence, mais qu'on a vu parfois à l'époque de La Nouvelle Star, interprétée avec des... Oui, c'est vrai. Parfois, auquel on est parfois plus... Oui, alors c'est vrai qu'à La Nouvelle Star, ce qui m'était demandé, c'était d'interpréter des chansons qu'on connaissait tous et d'essayer de les amener ailleurs, quoi, ce que j'ai essayé de faire. Mais c'est vrai que, voilà, quand j'écris et que je compose, ce que j'aime interpréter avec ma bouche, avec ce qui me vient, c'est ça. Je sais qu'Emeric Caro, en tout cas, a apprécié. Je montre aussi qu'il y a une version vinyle de cet album qui est sorti. Emric. Oui, j'ai vraiment apprécié cet album, d'abord musicalement. Je trouvais ça très riche. Il y a effectivement une unité, mais en même temps, c'est quand même très varié. Surtout, j'aime bien les endroits où vous allez puiser. C'est-à-dire, pour moi, c'est un peu entre Jean-Louis Murat et Olen Otsu. Et avec une espèce de présence comme ça aussi, je trouve, de Christophe. Je sais que vous aimez beaucoup Christophe. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient dans vos compos. Mais voilà, on retrouve comme ça dans la vie. Dans la vie, une espèce de lyrisme en tout cas à la Christophe. Les paroles aussi, j'ai trouvé très intéressantes avec un peu de surréalisme qui sont parfois drôles, parfois graves. J'ai trouvé que les textes étaient très bien. Alors, on sait qu'il y a de grands albums qui naissent de ruptures sentimentales comme l'album de Phil Collins par exemple, «Face the You » qui s'est enfermé parce que sa femme venait de le quitter et puis il sort cet album génial. Ce n'est pas le seul, il y en a plein. Vous, dites dans les interviews que vous avez écrit aussi cet album dans une période de remise en cause amoureuse puisque c'est une histoire qui se terminait avec Marina Hans, je la cite puisque vous-même, vous ne le cachez pas. Est-ce que... Je n'en parle pas, mais je... Mais les journalistes en parlent. Voilà, c'est vrai que je me rends compte que ça devient une évidence qu'on... Mais au fond, voilà... L'album ne parle que de ça aussi, il faut le dire. Non, l'album ne parle pas que de ça. Non, parce qu'elles sont sans platineuses. Non, l'album, c'est des chansons d'amour. Il essaie de sublimer des choses qui m'ont traversé. Mais comme j'espère, chaque artiste qui essaie de créer quelque chose le fait. C'est-à-dire que l'idée d'essayer de faire une forme d'art, un petit bout d'art, c'est d'essayer d'avoir... D'exprimer des choses parce qu'elles vous ont habité, parce qu'elles vous ont fait ressentir des choses. Et donc vous vivez avec Michel Platini aujourd'hui. Le point de départ, il est là, vraiment. Mais pour résumer... Non, parce qu'il y a une chanson sur Platini, il faudra... Qui est très bonne. Pour résumer, j'ai l'impression que pour la première fois, j'aimais bien vos deux premiers albums, mais celui-là, j'ai une vraie affection pour celui-ci parce que j'ai l'impression que pour la première fois, ce ne sont plus les chansons qui sont au service du personnage Julien Doré. Il y avait un peu ce personnage quand même, qui était là envahissante de la nouvelle star. Et pour la première fois, c'est vous qui êtes au service des chansons. Oui, mais parce que je les ai écrites. Et puis parce que voilà, c'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que je compose, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison sur les trois années qui ont suivi la nouvelle star. Il y avait à la fois ce mélange d'une immense chance que j'avais eue et en même temps, une violence qui était difficile à partager parce que impossible à partager. C'était très difficile de dire que c'était compliqué de savoir où j'étais, où je me situais et ce que je voulais faire. Ça, c'est une réalité. Et doucement, les choses se sont apaisées, effectivement, liées à l'amour aussi. Et puis voilà, j'ai simplement recentré les choses autour de moi. Et aujourd'hui, je fais uniquement ce que j'aime et surtout en fonction de ce que je ressens et de comment je le sens. Natacha Polony qui est en train de lire les textes de l'album ou de les relire, évidemment. Oui, il y a des textes qui sont vraiment superbes et qu'on peut lire en dehors de toute musique. C'est extrêmement beau des strophes comme la chanson Corbeau Blanc. Ce soir, je vous quitte, je quitte la rive et les gens depuis mon île politique. Je prends l'exil des Corbeaux Blancs et un peu plus loin de cette fièvre romantique. Je rends ma couronne à vos dents, à vos mâchoires robotiques, à vos ventres de géant. Je trouve ça extrêmement beau, extrêmement bien écrit. Et je trouve qu'il y a donc dans cet album beaucoup à lire. C'est un album qui est très intelligent, qui est très léché. Et la musique qui vient autour donne une espèce de langueur monotone. On a l'impression d'une plage. On verse ton cœur. C'est exactement ça. Simplement, c'est vrai qu'on y retrouve. C'est le concept qui est toujours associé à Verlaine, la fadeur. C'est-à-dire, dans la musique, il y a une espèce de fadeur très douce, comme une plage sous la pluie. Moi, au bout d'un moment, je m'ennuie sur la plage. Donc, la musique, au bout d'un moment, m'a un petit peu laissée sur ma faim, alors que les textes sont au contraire d'une force, parfois, et que c'est très, très grande. Et puis, il y a cette ovni au milieu qui est la chanson sur Platini, où vous repartez dans une forme de second degré, mais de façon pas du tout agaçante comme il pouvait y avoir dans votre personnage avant. On a l'impression que vous avez voulu aller vous promener, mais sans être dans le happening, dans la provocation. Je ne savais pas vraiment si j'allais intégrer cette chanson. En fait, je l'ai fait parce que je savais en l'écrivant et en la composant que je voulais une chorale d'enfant. Et je savais que le studio allait me permettre d'avoir une chorale d'enfant sur cette chanson-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu la produire en studio aussi. Et comment vous ferez sur scène ? Vous n'aurez la chorale d'enfant ? Peut-être qu'on se débrouillera à chaque date de demander à quelques parents chorale libre d'avoir quelques enfants présents. Peut-être. Mais en même temps, quand j'ai hésité à la mettre dans l'album, je me suis dit que cette chanson, qui est quand même aussi au travers d'un hommage, mais aussi avec des mots qu'on emploie peu pour le monde du football, c'était aussi ça. C'était aussi une douceur qui me plaisait bien, qui est certes un petit peu ambiguë, mais que j'aimais bien mettre dans cette chanson-là et qui est quand même une chanson qui fait plonger le disque après elle vers quelque chose d'un peu plus sombre que les chansons qui précèdent Platini. Et je m'étais dit que cette chanson pouvait servir un peu d'interlude au disque. Je me demandais pourquoi notre ami Aymeric Caron était aussi élogieux à votre égard parce qu'il l'a manifestement été, mais ça y est, je viens de comprendre. Je lis dans une interview « Bientôt végétarien ». Je ne suis pas profédique. Franchement, parce que les invités sont prêts à faire leur déclaration pour avoir des bonnes critiques de la part de mes deux chroniqueurs. Franchement, c'est dégueulasse. Ce n'est pas vrai. Ça va être bientôt végétarien. Non, je suis végétarien. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit « bientôt », mais je suis végétarien depuis maintenant quelque chose. Vous l'avez dit, Laurent, c'est inéluctable. C'est en cours. Non, mais je travaille. Je travaille. Enfin, je travaille. J'essaie d'adapter ma part d'animalité avec la vision de l'animal, des choses comme ça. Et forcément, il y a des choses qui m'ont vraiment intéressé et dans lesquelles je me suis plongé, notamment la chaîne alimentaire et l'industrialisation de la mort animale. C'est des choses qui me font réfléchir en tant qu'animal moi-même, comme vous. Vous êtes un animal, Laurent. Et comme nous tous. C'est essentiel. Mais oui, mais c'est une chose dont on aura tous conscience dans quelques dizaines d'années. À un moment donné, on se rendait en fait d'entendre. Donc la souffrance qu'on sent dans ce disque, en fait, c'est ça. Ça vient de là bien plus que de la rupture amoureuse. C'est le manque de viande. Non, mais ceci dit... C'est vrai que l'idée de chair fraîche ne m'intéresse pas. Je vous l'avoue. Quelle est votre chanson d'amour déçue préférée ? C'est une question qu'on vous a posée dans la presse. Et là, j'ai été surpris par la réponse. Non pas par le fait que vous disiez ne me quitte pas de Jacques Brel parce que c'est évidemment la chanson, une des chansons références dans ce domaine. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que vous dites je dois l'écouter une fois par semaine au moins. Oui, parce qu'elle a plusieurs versions. Il y a eu plusieurs grands interprètes de cette chanson-là. Et sous plusieurs formes, on peut l'écouter de manière différente. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les chansons d'amour quand elles sont amenées justement par l'intime et par des choses qui vous traversent avant de les livrer aux gens qui vont pouvoir les écouter. C'est de se dire qu'un message peut être transmis sous des formes différentes et peut être perçu de mille façons différentes. On parle de la même chanson qu'on peut percevoir de façon différente. Et c'est pas parce qu'il y a de l'intime, c'est pas parce qu'il y a des choses que l'auteur a traversées qu'elles sont forcément inaccessibles et qu'on ne peut pas les prendre parce qu'elles appartiennent à l'auteur et que c'est autobiographique donc ça peut pas nous toucher. Ça c'est une énorme connerie pour moi. 12 titres, Balto, on attendra l'hiver par exemple deux duos on l'a dit tout à l'heure avec les Brigitte et un autre duo avec Mickey Green, cette chanteuse australienne. Le single cartonne déjà on le sait c'est Paris-Séchelle et vous serez retourné à travers la France à partir de février l'année prochaine et de passage au sommet bergère les 14 et 15 mars. Vous aussi vous avez vos tweets sur les réseaux sociaux on réagit à hashtag ONPC et vous choisissez un premier numéro. Je vais prendre le 4. Le 4 ? Ouais. Schmouf qui vous dit Julien, à la nouvelle star vous avez été jugé par des gens pas forcément compétents. Ce soir ça ne doit pas beaucoup vous changer du coup. C'est drôle. C'est drôle. Bon ils étaient plutôt compétents à la nouvelle star en plus. Bien sûr. Ah oui non pardon oui oui à la nouvelle star aussi oui globalement globalement ça a été et puis ici aussi ce soir. Allez un dernier numéro avant de rejoindre votre place. Et je vais choisir le 5. Le 5. Papaye, choux, wasabi, porc grillé c'est un album ou un menu ? Oui c'est vrai que il y a ce qu'il faut. On peut choisir à la carte si on télécharge légalement les albums on écoute des extraits de différents singles et on peut choisir à la carte aussi le nouvel album de Julien Doré Love. Merci à vous. Allez les deux coups de cœur théâtraux pour terminer on vous l'a dit on vous conseille d'aller ou au studio des Champs-Elysées ou au théâtre du Ranelag on peut faire aussi les deux. Voici dans le fauteuil Alexis Michalik qui est Nicolas Vaude. On va faire connaissance puisqu'effectivement on ne vous connaît pas si bien que ça et l'un et l'autre vous êtes très jeune quel âge avez-vous ? J'ai 14 ans. Sérieusement ? J'ai 30 ans. 30 ans. Et là c'est la première pièce que vous écrivez réellement puisque jusque là je crois vous aviez surtout adapté retravailler des grands classiques. Tout à fait. Absolument. De manière un petit peu ludique. Et donc vous êtes mis à écrire vraiment une pièce de toute pièce c'est le cas de le dire pour ce... C'est un festival au départ c'est ça ? Oui c'est ça. C'est un festival qu'a créé Benjamin Belcourt qui est co-directeur du Ciné 13 et auquel il m'a invité qui est un festival de création et d'écriture contemporaine. C'est très inventif. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées là-bas et Benjamin Belcourt est un type qui fait beaucoup de bien à la jeune scène théâtrale française. Voilà c'est un type formidable. Oui. C'est vrai. Et donc Arthur Jugnot a vu cette version qui vous a produit pour le festival. Il n'a pas produit mais il nous a proposé de venir à Avignon dans son théâtre. C'est Benjamin Belcourt qui a produit et voilà. Mais bon c'est la famille. D'ailleurs ils co-produisent tous le prochain spectacle. Donc tout va bien. Cette belle aventure s'est faite. C'est vrai essentiellement grâce aux critiques de la presse. Après il faut le dire il n'y a pas que le bouche à oreille il y a aussi la presse qui a été très bonne pour vous. Mais quand même vous n'étiez pas à vous attendre à un succès. Comment vous expliquez ce succès d'ailleurs ? On ne l'explique pas. On profite. Non il n'y a rien à faire. On ne sait pas. On l'explique parce que c'est une pièce qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres pièces. Je pense que ce n'est pas une comédie. Il n'y a pas de tête d'affiche. Et pourtant en sortant de là je pense que c'est une pièce qui ramène un peu à l'enfance puisqu'on raconte des histoires. On raconte plusieurs histoires et puis on nous fait voyager avec rien. Et donc c'est une pièce qui attire la sympathie puisque c'est assez humble. C'est une scénographie plutôt humble. C'est des acteurs plutôt humbles et plutôt excellents en plus. Donc je veux dire il y a tout pour plaire quoi. Et surtout on sent quand on est dans le public qu'on vit je ne sais pas comment expliquer ça mais une histoire commune. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans n'importe quelle autre salle où on va assister à une pièce où chacun la vit de façon différente. Il y a quelque chose de collectif qui se passe aussi dans le public. Oui mais je pense que c'est pareil. C'est un peu la notion de compte quoi. C'est comme j'imagine à l'époque dans les villages où on s'assied autour du compteur et on écoute une histoire ensemble ou la notion pareil familiale où on écoute l'histoire du père en famille. C'est la même chose. C'est quelque chose où on communie en fait. Je vous ai envoyé au studio des Champs-Elysées Emmerick Caron. Alors vous vous êtes perdu un peu dans l'histoire vous nous l'avez dit tout à l'heure mais quand même globalement vous conseillez d'aller au studio. Oui oui c'est vrai que au bout d'une heure je trouve que ça devient un petit peu trop complexe et que on peut même se demander c'est pas un petit peu il n'y a pas une petite prétention dans l'écriture à vouloir un peu comme ça perdre de manière délibérée le spectateur. Mais néanmoins c'est vrai qu'on passe un moment vraiment très agréable parce que c'est une pièce qui rappelle le pouvoir supérieur de l'imagination. C'est ça qui est quand même formidable. C'est ça que ça dit cette pièce parce que sur scène il n'y a quasiment rien il y a cinq acteurs avec très peu d'accessoires et tout à coup on visualise tout ce qui se passe alors que comme vous venez de le rappeler il y a des époques extrêmement différentes qui sont convoquées il y a beaucoup de personnages les acteurs sont amenés à jouer des personnages différents le même personnage a des âges différents etc. Et voilà c'est pour ça qu'il faut s'accrocher d'ailleurs parce qu'à un moment c'est là aussi qu'on peut déraper. Moi j'aime bien quand le public doit un peu s'accrocher. C'est pour ça d'ailleurs sans doute qu'il y a aussi cette communion c'est parce que le public sait qu'il est obligé de vous répondre à chaque fois d'être là c'est une conversation. Ce qui arrive au bout en tout cas. Non mais je suis allé jusqu'au bout je vois sûr mais c'est vrai qu'il y a deux trois ans j'étais pas seul ma voisine aussi m'a fait les mêmes réflexions c'était pas juste moi. Vous étiez deux donc ? On était deux absolument. Et donc voilà mais c'est rien que pour l'originalité de l'écriture et de la mise en scène ça vaut vraiment le coup. Une jolie performance d'acteurs moi j'ai trouvé. Vos acteurs vous pouvez peut-être les citer ceux qui sont à Paris en tout cas. En tout cas les originaux on va dire c'est Éric Carson Macarell Évelyne Elgarbi-Claille Régis Vallée Amaury de Crayoncourt et Magali Genoux et puis maintenant ils sont 11 donc c'est un peu long. Ça s'appelle le porteur d'histoire allez-y franchement vous ne serez pas déçus c'est au studio des Champs-Elysées l'auteur on est Alexis Michalic et aussi le metteur en scène Nicolas Vaude on l'a dit c'est un de nos meilleurs comédiens un meilleur acteur de théâtre actuellement sur scène il faut le revoir si vous l'avez déjà vu vous pouvez retourner parce qu'il a déjà joué le neveu de Rameau c'était pas pesant d'ailleurs au début quand vous l'avez repris cette pièce en 2001 vous m'avez dit tout à l'heure de savoir que Pierre Freinet et Michel Bouquet pour qui j'imagine vous avez une grande admiration une vénération avaient pu jouer avant vous cette pièce ce texte non mais c'est à dire qu'en fait je pense qu'il y a une explication je crois que c'est un des plus beaux rôles qu'il soit très franchement je pense que c'est l'égal d'Alceste ou d'Hamlet ou voilà c'est un rôle absolument sublime qui comporte des couleurs incroyables donc voilà et puis le personnage peut être assez jeune donc c'est enfin assez jeune il peut avoir 50 ans donc 40 ans oui mon âge 50 ans 49 voilà donc non non c'est au contraire et puis moi j'aime bien le fait de le reprendre là encore il y a des gens qui me disent mais tu le reprends mais parce que c'est inépuisable c'est à dire qu'il y a toujours des progrès à faire que ce personnage il va dans tous les sens on n'a pas expliqué d'ailleurs de quoi il s'agissait c'est un philosophe en gros c'est un philosophe dans un café c'est au café de la région c'est la rencontre entre un philosophe et un crève la faim un type qui a très faim donc c'est vous ça voilà et qui est un pic assiette assez clochard et qui en même temps est totalement cynique et qui dit en gros qu'il n'y a qu'une seule chose qui est valable c'est l'argent 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 et il fout tout par terre alors quand on sait qu'au 18ème siècle c'était quand même on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait et qu'on était sous une oppression enfin bref c'était difficile de dire ce qu'on pensait c'est très audacieux on vous voit en photo vous le reprenez ce rôle et ça a séduit Natacha qui peut dire quelques mots supplémentaires par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure Natacha Polony oui c'est une pièce en effet qui nous raconte l'interrogation de Diderot face à lui-même parce qu'en fait c'est ça qui ressort c'est l'hésitation on est en train de parler de morale on est en train de parler du bonheur on est en train de parler du génie aussi parce que votre personnage ce neveu de Rameau est un raté et qui nourrit une acrimonie contre son oncle le fameux musicien Rameau et tout ça justement nous ramène à notre époque contemporaine pourquoi ? parce que nous sommes dans une époque qui a une incapacité à parler de morale puisqu'elle l'a remplacée par la performance par le culte de l'efficacité qui remplace le bonheur par le bien-être et donc on est renvoyé tout à coup à ces interrogations cruciales sur la question de savoir qu'est-ce que c'est que des choix de vie qu'est-ce qu'il faut choisir est-ce que réellement on peut accepter d'abandonner toute la morale et ça la vie que vous mettez dans cette pièce permet justement d'être en permanence renvoyé à tout cela oui d'ailleurs le personnage à un moment donné dit la voie de l'honneur et de la conscience c'est bien faible lorsque les boyaux crient en clair on a le droit de faire n'importe quoi puisqu'on a faim puisque j'ai faim je peux aller tout casser et l'autre lui oppose ce que j'adore et qui n'est pas très politiquement correct mais que je trouve très beau c'est qu'il dit que non il n'y a rien de plus beau qu'une belle action alors il ne dit pas dans le sens la bonté etc le philosophe alias Gabriel Ledos dit ça dit qu'une belle action c'est très beau et c'est vrai et puis c'est ce questionnement de Diderot qui pose tout le temps des questions qui n'arrête pas de douter de tout et qui n'est sûr de rien qui n'affirme rien et ça fait du bien le neveu de Rameau au théâtre du Ranelac c'est à 19h un mot sur votre parcours personnel à l'un et l'autre oui Nicolas veut intervenir je dis juste que ce qui est formidable chez Nicolas Vaud ça se voit là tu as eu tort d'ailleurs de remonter cette chaussette parce que je vais être un peu superficiel de secondes je trouve que je ne sais pas si Serge Calfon peut faire juste un plan je trouve que c'est l'élégance qui est génial c'est superbe et quoi non ? Raphaël est très élégant ça fait du bien d'entendre Nicolas Vaud c'est tout ça fait du bien j'allais poursuivre mon raisonnement Raphaël ne parle pas de excuse moi je veux dire il est c'est l'illusion Raphaël Personnel n'êtes pas content attention je ne suis pas content c'est l'illusion non mais attends c'est intéressant tu sais parfois l'apparence c'est intéressant c'est intéressant la réhabilitation du rond de cuir sur les coudes du pull c'est essentiel il y a quelque chose de totalement intemporel et dans son look et dans l'harmonie qu'il y a entre parfois cette chevelure ce col relevé ce désordre général ce type peut aussi bien être du 19ème siècle il peut incarner des types de 50 de 60 ans des types de 14 ans tu ne me prendras jamais un dépourvu mon vieux t'as raison il a raison il a raison il a intemporel Nicolas Vaud il joue le neveu il n'a pas d'âge il n'a rien il n'a pas de siècle et il n'a pas d'âge et on est d'accord en fait pour qu'on s'embrouille mais à force de parler entre vous il parle moins oui c'est vrai il va nous parler de son parcours rapidement l'un et l'autre j'aimerais savoir quand même comment vous avez fait pour en arriver là à ce succès plus récent pour vous Alexis Michalik vous êtes un peu plus jeune c'est vrai vous avez commencé à part faire du théâtre à l'école c'est ça oui à peu près comme tout le monde un conservatoire comme Raphaël et puis voilà et ensuite vous avez fait quel parcours conservatoire ou ça oui le 19ème et puis après la vie vous avez été admis au conservatoire national supérieur d'art dramatique en 2003 mais vous n'avez pas intégré le conservatoire pourquoi parce que je n'avais pas très envie en fait vous vouliez juste vous prouver que c'était possible oui voilà j'ai laissé ma place à quelqu'un tout va bien alors vous Nicolas Vaud autre parcours conservatoire aussi non non j'ai raté le conservatoire la rue blanche oui la rue blanche oh là là oui la rue blanche mais le conservatoire je l'ai raté ça a été un vraiment un grand chagrin en même temps ça m'a fait un bien fou toi aussi tu l'as raté mais ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a ça m'a beauté quoi ça m'a forcé à travailler beaucoup plus parmi ceux qui on va dire ont eu une vraie fidélité vis-à-vis de vous l'inverse d'ailleurs on peut citer Marcel Maréchal on peut citer plus récemment Florian Zeller aussi ah oui j'ai créé 4 pièces de Florian 4 j'ai adoré évidemment j'ai surtout j'ai créé l'autre voilà le manège elle t'attend j'ai adoré cet auteur mais la première fois que j'ai joué c'est grâce à Jean-Pierre Mariel c'est lui qui m'a choisi parce que je faisais son fils dans Claire Rambard et je coupais les pattes d'une araignée je jouais un puceau et c'est lui qui vraiment m'a choisi et quand j'ai passé l'audition d'ailleurs j'ai entendu un rire je me suis dit oh là là je me suis planté et il s'est avancé vers moi il m'a dit Marielle je lui ai dit oui engagé et au cinéma comment vous êtes retrouvé dans le film de Chéreau la reine Margot c'est j'ai rencontré trois fois Patrick Chéreau qui est un des hommes les plus intelligents que j'ai vu je dois dire et c'est une des premières choses que j'ai fait au cinéma oui je fais un protestant il était derrière son combo il était comme un enfant de 5 ans c'était fabuleux Nicolas Vaud un grand comédien de théâtre qu'on vous conseille d'aller applaudir au théâtre d'Iran Lag c'est dans le nouveau drame à 19h il met en scène la pièce qui suit toujours au Ranag la religieuse toujours signée Diderot vous avez le droit à vos tweets vous aussi on a donné vos noms aux twittos qui vous ont posé quelques questions choisissez un premier numéro Alexis Michalik très bien on va prendre le méchant numéro 5 le 5 Alexis c'est pour vous j'ai vu que vous avez joué dans la saga petit meurtre en famille est-ce qu'il est sympa Xavier Dupont-Brigonès très très oui il avait un guest vous avez tourné pas mal pour la télé ouais ouais vachement et je continue et vous continuez pour Canal Plus on l'a dit tout à l'heure Kaboui Kitchen un dernier numéro pour Nicolas Vaude je prends le 3 Dini de Alex et Nicolas pensez-vous un jour vous mettre au théâtre populaire ou préférez-vous gagner des Molières ah ça c'est une vraie question c'est une très bonne question toi t'as déjà gagné des Molières oui donc c'est bon voilà tu restes au théâtre populaire vous avez fait aussi du théâtre populaire mais ça n'existe plus les Molières ça peut revenir ça peut revenir on l'espère un peu ça serait bien c'était bien quand tout le monde venait tout le monde c'était bien c'était joyeux c'est tout ce qu'on vous souhaite à l'un et à l'autre à Molière mais pour l'instant vous avez déjà le succès du public c'est pas mal allez au théâtre du Ranelag applaudir Nicolas Vaude ou à la comédie des Champs-Elysées voir le porteur d'histoire une pièce signée Alexis Michalik merci aussi ce soir à Raphaël Persona c'était sa première fois dans On n'est pas couché il est à l'affiche de Quai d'Orsay qui sort mercredi prochain c'est le nouveau Bertrand Tavernier c'est comme ça Julien Doré son album existe en vinyle en CD avec même en plus si vous en avez envie dans l'édition Connecteur le DVD des enregistrements là-bas à la fabrique à Sarémy de Provence Lillie Nathie elle est au théâtre de la Porte Saint-Martin et elle repapote avec vous c'est un One Woman Show qui s'enseigne par Roger Louré Nicolas Baudoz j'espère reviendra nous voir régulièrement mais cette fois de ce côté-ci du pupitre en attendant vous pouvez être ému ou rire avec c'est plus de 300 pages parfois des chroniques mais essentiellement le récit personnel la tête ailleurs d'un amoureux Nicolas Baudoz c'est chez Robert Laffont merci à tous merci Natacha merci Henrik à samedi prochain merci à tous C'est parti ! C'est parti !